RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. Et à 8h19 en ce vendredi matin, nous avons le plaisir de nous retrouver avec Guillaume Roquette qui est directeur de la rédaction du Figaro Magazine. A la une du Figaro Magazine ce week-end, les journées du patrimoine avec les fous de Vieilles-Pierre et Nicolas Domenac qui est directeur de lui-même, ce qui est déjà beau. Bonjour à tous les deux. 65% des Français sont favorables au maintien de la loi Taubira sur le mariage pour tous. Selon une enquête IFOP, 65% plus un de plus depuis hier soir, on l'a découvert, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Est-ce que tout cela est suffisant pour ne pas le remettre en cause ? Guillaume Roquette. Je pense que ce qui fait la valeur de l'engagement politique, c'est d'être basé sur des convictions et pas forcément de courir derrière les sondages. Je vous prends un autre exemple sur un autre sujet de société. Depuis l'année dernière, c'est peut-être une des conséquences des attentats islamistes. Il y a une majorité de Français qui est pour le rétablissement de la peine de mort. Il y a l'immense majorité des responsables politiques qui considèrent que ce n'est pas une raison pour la rétablir. Et surtout que les sondages, ils se suivent, mais ils ne se ressemblent pas forcément. Le sondage dont vous parlez fait état d'une très courte majorité. C'est quasiment 55 ans d'électeurs de la droite et du centre qui sont favorables au maintien de la loi en état. Alors qu'il y avait un autre sondage paru avant l'été qui disait que plus des deux tiers, 68% des mêmes électeurs, étaient pour la réécriture de la loi. Peut-être pour une raison assez simple, c'est qu'on leur a parlé dans le dernier sondage d'abrogation. Et l'abrogation, ça veut dire démarié. C'est ça que pensent les gens. Alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Une nouvelle loi, ce serait pour l'avenir. Vous imaginez que Guillaume Roquet, s'il vous plaît, en quelques mois, avant que je donne la parole à Nicolas Domenac, que ce soit un thème de campagne. Je pense que c'est un thème légitime de campagne. Pourquoi ? Parce que la vie publique d'un pays, ce n'est pas seulement l'économie, ce n'est pas seulement les menaces immédiates, comme le terrorisme. Derrière le mariage pour les couples homosexuels, il y a un changement très profond. Ce qui dit mariage dit filiation. Et donc, ça veut dire qu'un principe structurant de la vie humaine, qui est qu'un enfant a droit à un père et une mère, ce principe-là, il est remis en question. C'est un sujet suffisamment essentiel, à mon avis, pour que les politiques s'en emparent. Nicolas Domenac. Oui, je ne suivrai pas Guillaume Roquet dans son attaque perfide contre Nicolas Sarkozy, qui n'aurait pas de conviction, puisqu'il s'est rallié, effectivement, à l'idée de ne pas réécrire cette loi pour ne pas relancer, dit-il, une guerre civile, quasiment. Mais ce qui est intéressant, et Guillaume Roquet passe très rapidement là-dessus, c'est que dans ce sondage, la question posée, c'est au fond, est-ce que vous considérez que c'est une famille à part entière, les couples homosexuels, avec des enfants ? Une famille à part entière, au fond, c'est tout ce qui a été nié par le Figaro Magazine, et par ce mouvement très puissant, c'est vrai, qui a eu lieu pendant des mois et des mois. Et que ce n'est pas une courte majorité, quand même, 53%, c'est une majorité. Voilà. C'est la marge d'erreur dans ce sondage. Du côté de l'électorat des Républicains, c'est beaucoup plus large pour ce qui est des Français, 63%. Et Guillaume Roquet ne peut pas ignorer, quand même, que d'abord, trois phénomènes très rapidement. Un, l'évolution de l'opinion vis-à-vis de l'homosexualité. On voit que depuis 20 ans, c'est considérablement, c'est très rapide, je veux dire, à quel point on est passé, au fond, de la considération que c'était une perversion ou une pathologie, au fond, à maintenant une admission totale de ces pratiques-là. Ça, c'était le premier point. Le second point, comme pour le Pax, on a vu qu'au fond, les Français s'y étaient faits très rapidement. Et bien là, comme en Espagne aussi, d'ailleurs, on se fait au mariage pour tous. Et puis, le troisième point, c'est les positions de l'église catholique, qu'en s'en sait aussi Guillaume Roquet dans le Figaro, qui, depuis François, le pape, s'est considérablement adouci. Il faut dire que certains responsables de l'église aussi ont d'autres choses à faire avec la pédophilie, plutôt que de se battre contre le mariage. Oui, je pense que c'est un sujet trop important pour aller sur la polémique comme ça, en mélangeant tout. D'abord, je crois que l'argument consistant à dire que ceux qui sont favorables à une réécriture de la loi sont forcément homophobes, c'est un argument trop facile et qui tue le débat. Oui, mais vous dites aujourd'hui que l'homosexualité est mieux acceptée. Je ne pense pas que l'acceptation de l'homosexualité doit déboucher nécessairement sur le mariage homosexuel. D'ailleurs, pendant les manifs pour tous, à la fin du déplacement, il y avait des rassemblements et il y avait à chaque fois des homosexuels qui prenaient la parole en expliquant pourquoi ils voulaient être reconnus pour ce qu'ils étaient, mais qu'ils ne demandaient pas pour autant le mariage. Alors après, effectivement, le point clé, je suis d'accord avec Nicolas Dominac, c'est de savoir si toutes les structures familiales sont équivalentes. Et là, je pense qu'on est vraiment dans la conviction profonde de chacun. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère, même à la limite nous personnellement, qu'un père et une mère, ce n'est pas la même chose et qu'il est souhaitable autant que possible pour un enfant, parce que bien sûr, il y a des exceptions, d'avoir une famille qui est constituée d'un père et d'une mère. Et là, je pense que là-dessus, l'évolution de la société est secondaire. Quant au pape François, dont je ne suis pas ici le porte-parole, je crois qu'il fait une distinction très juste et très belle entre d'un côté les personnes qui doivent être reconnues et aimées comme elles sont et puis le principe même de ce mariage, contre lequel l'Église catholique, mais elle est loin d'être la seule, est opposée et il n'a pas changé de position là-dessus. Alors, deux remarques pour vous faire réagir Nicolas Dominac. Rappelons quand même que la Manif pour tous, c'était un bon million de personnes et de Français dans la rue et que du côté de la Manif pour tous et de l'Unovine de La Rochère qu'on entendait ce matin sur l'antenne d'RTL, on ne baisse absolument pas les bras. Elle a publié une série de 40 propositions à destination des candidats de la primaire de la droite et du centre. Oui, une série de propositions mais qui ont vocation à être très très minoritaires. Il n'y a qu'à voir qui, au fond, les reprend dans la primaire de la droite. Il y a quelques candidats marginaux et François Fillon qui est soutenu, mais enfin qui fait pour l'instant 10% dans les sondages. Un million de Français dans la rue, ce n'était pas rien. Oui, mais c'est parce que depuis, au fond, ils se sont piégés dans un sectarisme, dans ce refus d'ouverture qui était terrible et ils ont été encore une fois lâchés par l'Église catholique. Pardon, mais on n'est plus dans le moment où je vous rappelle quand même que l'Église catholique a fait lire dans toutes les paroisses de France un texte pour condamner le mariage pour tous. Ça, c'était au moment des candidats. Non, ça n'est pas vrai. Il n'y avait pas de condamnation. C'était le 15 août, je me souviens parfaitement de ce moment et où le président de la conférence épiscopale, effectivement, Monseigneur XXIII, avait fait lire un texte, avait proposé aux prêtres, parce que ce n'était pas une obligation de lire un texte dans les églises, en expliquant que le mariage, c'était un homme et une femme. Effectivement, c'est une conviction qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date du décalogue, c'était même bien avant la religion catholique. C'est une réalité, mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, Nicolas Doménac m'a changé. Le bonheur de celui d'accueillir. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, et ça n'est pas valable ni pas pour l'Église. Mais bien sûr qu'il ne faut pas exclure. Il faut accueillir, et encore une fois, il y a la distinction entre les personnes et l'organisation. Et quand on est une société, quand on est un responsable politique, on ne peut pas seulement avoir des situations individuelles en tête, il faut aussi avoir en tête le bien de la société. Mais on ne peut pas avoir des évolutions aussi quand on est un politique. Et puis, enfin, dernier point, si je peux me permettre, si j'ai encore 30 secondes. La question de la filiation était pour vous centrale. Il n'y a pas de filiation en dehors d'un père, une mère. Sauf qu'à ce moment-là, aller jusqu'au bout, vous dites refuser l'adoption. Parce que l'adoption, ce n'est pas la filiation. Vous recueillez des enfants en détresse, je veux dire, ce n'est pas les vôtres. C'est la filiation par deux parents de même sexe qui se fait forcément par l'adoption, la PMA, les mères porteuses, et c'est ce qu'on voit arriver. Et c'est parce qu'il y a cette évolution, notamment une forme de marchandisation du corps de la femme à travers les mères porteuses, que certains candidats, mais pas tous, sont contre cette loi. Oserais-je vous dire qu'a priori, passer la primaire de la droite, on n'en parlera plus. Parce que les deux qui ont une chance essentielle d'être désignés n'ont pas du tout envie de remettre le couvert sur la loi. Comme en Espagne. On disait la même chose après l'adoption de la loi Taubira, en disant maintenant c'est un sujet qui est derrière nous, on n'en parlera plus. Apparemment, ça n'est pas le cas. Moi, c'est certain. Je peux me ficher mon billet. On se retrouve avec Guillaume Roquette dans six mois. Et vous verrez que, vraiment, on parlera d'autre chose. C'est fini, c'est rentré dans les mœurs. Vraiment, parce que là, en plus, vous avez agité des peurs. Mais alors, terrible. On n'agit pas de peurs. Elles ont disparu. On dit que c'est un sujet important. La civilisation ne s'est pas écroulée. Il n'y a pas des hommes en peau de bête qui vont au galop tout nu dans les parcs pour aller forniquer. Non, ça n'est pas de votre niveau. Si vous étiez suffisamment sûr de vos arguments, vous ne caricatureriez pas de la sorte les gens qui ne pensent pas comme vous. Merci d'être venu débattre l'un et l'autre sur l'antenne d'RTL aujourd'hui. Excellente journée à vous deux. Yves Calvi sur RTL Des débats serrés pour mieux filtrer l'actualité.